Le groupe CAVAC, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe CAVAC est à la recherche de fonciers. Vous vendez ? Vous avez un projet ? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com Nous sommes le vendredi 17 janvier 2020. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr Hier en fin d'après-midi, un véhicule serait entré en collision avec une moto dans la zone de Techno Sud au sud de Perpignan. A bord de la moto, un garçon de 18 ans et une fille de 17 ans ont été éjectés de l'engin. Souffrant de plusieurs blessures, les victimes ont été transférées par les secours vers le centre hospitalier de Perpignan. Le chauffard de la voiture, lui, a pris la fuite après la collision. Ramon Cortès, 49 ans, auteur d'un des pires féminicides, a retrouvé sa liberté hier en attendant son procès en appel aux assises qui se tiendra en avril 2020 à Montpellier. Il avait été condamné le 24 octobre 2017 à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des PO après avoir avoué le meurtre de Rosin Roach. La justice a estimé que la durée de la détention provisoire de Ramon Cortès, de 6 ans et 4 mois avant son second procès, fixé du 20 au 24 avril prochain, avait excédé le délai raisonnable. L'accusé ne pourra sortir de chez lui qu'entre 9h et 11h et puis de 14h à 16h et doit pointer deux fois par jour dans une brigade de gendarmerie de proximité. Un mot de sport pour terminer, ce soir le stade aimé Giral de Perpignan accueille USAP-Aurillac pour cette 17ème journée de Pro D2. Des changements ont été effectués chez les Arlequins par rapport aux 15 du départ. Lucas Bachelier, Lucas Dubois, Pierre-Lucas ou encore Julien Farnou seront présents sur le terrain pour défendre les couleurs locales sang et or. Coup de sifflet à 20h. C'est la fin de cette édition, vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve lundi pour un nouveau Flash. Bon week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501